Dr Mohamed Yusfi, bonjour. Bonjour, merci. Merci pour l'invitation. Alors, durcissement des mesures de confinement au vu de l'aggravation de la situation sanitaire, ces mesures ne pourraient donner des résultats sans une adhésion de la population au respect des mesures de protection et de distanciation. Dr Yusfi. Bismillahirrahmanirrahim. Monsieur Salim, bonjour. D'abord, une petite remarque, si vous le permettez, concernant les mesures de durcissement, mais plutôt ces mesures prises hier au Conseil des ministres, en tant que spécialiste, on va dire que c'est le minimum qui a été eu, même si la décision revient bien sûr aux autorités du pays. On aurait aimé en tant que spécialiste que la plage horaire soit un peu plus élargie, c'est-à-dire le temps de laisser aux gens qui travaillent de rentrer, on va dire à partir de 18h, 18h, 19h. Et deuxièmement, on remet aussi que des activités ou des commerces non essentielles soient incluses dans le confinement. Ça, c'est concernant, bien sûr, normalement. Maintenant, sur la durée, c'est clair, c'est clair que, de par le monde, il faut impérativement au moins trois semaines pour qu'on puisse, donc, on commence à avoir les effets au bout de 15 jours. Bien sûr, je pense que cette durée sera renouvelée, parce que là, on parle de dix jours, des dix jours pour casser et racasser, et surtout avoir des résultats importants et rapides. Donc là, il faudrait que ces mesures de confinement soient dans moins trois semaines. Maintenant, le fond de question, donc, ces mesures, c'est clair qu'on a été, on demandait depuis plusieurs mois, donc, l'adhésion de la population concernant les mesures, concernant plus sur le respect des mesures barrières, malheureusement, donc, ça n'a pas été entendu, et aussi l'application, et on y reviendra, si vous permettez, donc, le contrôle par les pouvoirs publics, chose qui était pratiquement aussi absente, et on est arrivé à une situation dramatique au niveau des structures de santé, et où cette décision prise hier était plus qu'indispensable avant qu'on assiste à l'effort du système de santé, et là, c'est important, justement, maintenant, ce qui est important, maintenant, c'est la mise en application. Et là, c'est une autre paire de manches. Alors, aggravation de la situation, la situation dans les occultes, docteur Yossi ? C'est clair, écoutez, tout le monde le dit, et on est sur le terrain, et tout le monde le constate, on est submergé, la situation est très grave, dans certains endroits même catastrophiques, parce que, tout simplement, il y a plusieurs facteurs. Il faut savoir. Le premier facteur, c'est le nombre de lits dans pas mal de wilayas et dans pas mal de structures qui n'arrivent plus à suivre, où les structures tournent à plus de 100%, je dis bien à plus de 100%, avec des malades qui sont renvoyés dans d'autres structures et parfois qui tournent pour revenir chez eux. Ça, c'est cette saturation. Deuxièmement, c'est la problématique du personnel. N'oubliez pas qu'on est à deux jours. Dans deux jours, on sera à 17 mois depuis que cette pandémie est rentrée en Algérie et que, surtout dans le wilayas les plus touchés, ce personnel est debout depuis 17 mois. On va dire qu'il est sur les rotules, aussi bien physiquement que moralement. Beaucoup parmi eux ont été contaminés et donc ça vous donne une idée surtout que c'est surtout essentiellement le secteur public qui prend en charge, on va en parler de ça après, qui prend en charge cette pandémie. Et avec les problèmes rajoutés ces dernières semaines, surtout avec la troisième vague, le problème de l'oxygène, là aussi, qui impacte beaucoup moralement ces personnes-là santé. Le tout fait que cette situation est dramatique. Mais avec la saturation de certaines structures, notamment celle du public, faut-il adopter aujourd'hui d'autres alternatives pour une mutualisation optimale de toutes les potentialités ? Le privé, par exemple. Écoutez, on l'a toujours dit, d'abord, en dehors de la pandémie, là, c'est une problématique dans le système de santé algérienne. C'est vraiment une problématique importante. Pratiquement, le secteur privé, dans toutes les stratégies du système de santé, sur le papier, on le met, mais souvent, il n'est pas du tout associé. Ni il n'est associé, ni on lui impose aussi. N'oubliez pas, dans le secteur privé, il y a ce qu'on appelle l'obligation du service public. Quelqu'un à qui on a dans l'autorisation, que ce soit dans un cabinet, dans une clinique, a l'obligation du service public. Mais malheureusement, je parle encore une fois en dehors du Covid, malheureusement, lorsque beaucoup sont dans le secteur privé, c'est comme si on était dans un autre ministère, c'est comme si ils n'avaient plus à faire. Donc, et on a eu ce problème, rappelez-vous des accouchements, le problème de pas mal de spécialités, de la radiologie de la spécialité, qui sont beaucoup plus dans le secteur privé, qui ne sont pas dans le secteur public. Donc, il y a déjà cette problématique avant. Maintenant, en pleine pandémie, en plus de cet aspect réglementaire qui doit être mis en application, c'est l'aspect de solidarité. Et là, c'est important. On ne va pas dire que c'est tout le monde. Il y a certains qui... Mais beaucoup, beaucoup ne le font pas. Et donc, là, ce n'est pas normal qu'on reste encore. Tous les efforts et tout le fardeau de la pandémie est pris par le secteur public. C'est anormal. Il y a le secteur privé, mais il y a aussi tous les autres départements, le secteur parapublic, médecine universitaire, médecine scolaire, donc tout ce qui est caisse, tout ce qui est société, et aussi médecine militaire. Tout ce personnel doit venir nous aider pour le secteur public. Mais pour une mutualisation, une mobilisation de tous les moyens pour prendre en charge cette situation et, bien sûr, cette troisième vague qui est extrêmement meurtrière de la pandémie COVID-19, certains professionnels de la santé, comme par exemple, vous avez le professeur Nibouch de l'hôpital Parnay, vous avez par exemple le professeur Belhage qui appelle aujourd'hui à décréter l'état d'urgence sanitaire. Quel est votre commentaire justement par rapport à cette revendication aujourd'hui exprimée par tous les professionnels de la santé ? On l'a déjà exprimée sous différentes formes depuis plusieurs mois. C'est tout à fait normal. Je suis tout à fait d'accord avec mes collègues. Je viens de l'expliquer maintenant. Je viens de l'expliquer. Maintenant, la formule réglementaire doit être prise, bien sûr, par les premiers responsables du pays pour impliquer. C'est ça, parce que l'urgence, lorsqu'on décrète l'urgence sanitaire, c'est donc un procédé réglementaire pour impliquer et obliger à tout le monde, excusez-moi, mettre la main à la patte pour que tout le monde s'occupe de cette pandémie. Et je vous donne un exemple. Nous, on est depuis à Belida, qui est l'épicentre de l'épidémie, avec l'hôpital où je suis à Bourraki, qui est l'hôpital le plus touché en Algérie. On est à plus de 4200 malades hospitalisés depuis plus d'une année. Ça fait une année qu'on demande, qu'on m'en dit, excusez-moi du terme, de l'aide, que ce soit médical ou paramédical, rien du tout. Et avec cette procédure, à ce moment-là, et à côté, où on a, il y a beaucoup de médecins à côté, beaucoup de paramédicaux dans ces structures, dans ces départements dont on est en train de parler, et qui, soit ne sont pas du tout concernés, soit ils ont été associés, mais c'est des périodes, c'est associé pendant un certain temps, puis après on les reprend. Non. Lorsque vous avez cette procédure d'urgence, bien sûr, sanitaire, tout le monde, à ce moment-là, s'assume, et à partir de là, on pourrait se relayer parce que les gens sont à beau et c'est toujours pratiquement les mêmes équipes qui sont en train de tourner, alors que d'autres peuvent venir les aider. Alors, le président de la République l'a déclaré encore une fois, réitéré, même deux fois, l'État mobilisera tous les moyens pour venir en aide à la population en toute situation par rapport à la gestion de la situation du Covid actuellement, qui a, à part, dans certains pays, mis à nu tous les systèmes de santé, même fait effondrer certains systèmes de santé. On le voit actuellement au niveau de la Tunisie, le pays voisin. L'État se mobilisera auprès de ses concitoyens pour apporter tout le soutien nécessaire en termes, bien sûr, de moyens pour la prise en charge médicale, mais aussi pour la vaccination de la population. Il a réitéré encore une fois. Mais ce qui est relevé aujourd'hui dans le communiqué, ce que nous voyons, que dans certaines structures hospitalières, il y a la mobilisation de 56% des capacités des hôpitaux dans leur globalité. Donc, il reste encore des moyens alors que dans certaines milayas, elles sont en situation de saturation. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui qu'il va falloir aller vers un système d'informatisation du secteur de la santé pour avoir les données en temps réel ? Puisque même l'Institut Pasteur a déclaré que pratiquement 70% des cas recensés actuellement, c'est le Delta, c'est-à-dire le virus mutant. Est-ce qu'il faut mettre aussi à la disposition des professionnels de la santé ces informations qui sont cruciales aujourd'hui pour sauver des vies ? Vous l'avez bien dit, Mme Solège, mais vous l'avez bien dit, le fond du problème du système de santé dans les paroles départements et surtout du système de santé, c'est le problème de l'informatisation. Ça fait plus de 20 ans qu'on parle de cette informatisation. Depuis 2008, il y a tout un plan d'informatisation avec des sommes énormes et on n'a rien vu venir. Parce que ce n'est pas normal qu'en 2021, on n'ait pas encore informatisé. Donc, tout le parcours de la santé, je vous donne un exemple, ce qu'on appelle le dossier malade, le dossier patient, n'existe pas. Alors, depuis 15 ans, on est encore en train de travailler avec le papier, avec les faxes, avec ce qui est aberrant, encore plus. Et toutes ces failles ont été mises à nu avec la pandémie. C'est clair que sans informatisation, c'est impossible qu'on puisse à ce moment-là remonter l'information et agir. Vous avez parlé de 56 %, c'est clair. Là aussi, on s'était réunis avec le ministère de la santé au tout début de la commission qui s'occupait de la pandémie, début mars. Le nombre de lits qui étaient dégagés est de 25 000 lits. On n'est jamais arrivé à ces 25 000 lits. On a dégagé plus de 1 000 lits de réanimation. On n'est jamais arrivé du point de vue fonctionnel à ces lits. Là, la question qu'il faudrait poser au ministère de la santé, parce que là, d'un côté, il y a des malades qui sont renvoyés chez eux dans certains ou il a et d'un autre côté, vous avez 25 000 lits. Ce n'est pas normal. Donc là, je vous dis, nous, au niveau de l'hôpital là où je suis, à Bouffari, 80 % des lits sont dédiés au Covid. Ce n'est pas le cas dans d'autres ou il a dans d'autres hôpitaux. Et c'est pour ça, la gestion, la coordination, la concertation, c'est ça. C'est-à-dire qu'on gère au niveau central, on gère toute l'Algérie, on gère toutes les villes, on ne renvoie pas des malades alors que certains services sont fermés ou sont à moitié ouverts. C'est ça la problématique. Et on le dit, nous recevons tous les jours des malades d'Alger. Ce n'est pas normal. Alger a des structures pour pouvoir prendre toute la population. Il a près de 40 structures. Je ne suis pas en train de faire le reproche, mais c'est un fait. C'est une réalité et qui est reconnue par le ministre de la Santé. Ce n'est pas normal. Où est-ce qu'ils sont ces 25 000 lits ? Où est-ce qu'ils sont ces 1 000 lits de réanimation qu'on avait dégagés avec le plan qui a été présenté à M. le Président de la République, rappelez-vous, au mois de mars 2020. Et donc, automatiquement, à votre question, on devrait être beaucoup plus des 80-90 % des capacités que des 56 %. Mais est-ce que ces données chiffrées aussi doivent être mises à la disposition des professionnels de la santé pour pouvoir orienter les patients, les malades atteints du Covid qui sont parfois en situation de désespoir parce qu'ils n'arrivent pas à hospitaliser leurs parents ? Je vous donne un exemple. Écoutez, je vous donne un exemple. On avait dit depuis le début au niveau de notre oui-là, c'est valable pour tout le monde. On avait dit qu'il fallait, le plan est clair, qu'il fallait mettre un monsieur Covid, un coordinateur Covid au niveau de chaque hôpital et avoir l'information avec, c'est très simple, avec une puce donc, qui est joignée à 24 sur 24 où l'équipe de garde sait très bien où est-ce qu'elle va, où est-ce qu'il y a de la place en temps réel parce qu'en attendant l'informatisation parce que normalement si tout se passait bien avec l'informatisation, l'équipe de garde sur un clic elle sait très bien dans sa wilaya à côté où est-ce qu'il y a de la place. On n'est pas à ce niveau. On a demandé en attendant qu'il y ait au moins donc un numéro de téléphone joignable 24 sur 24 par l'équipe de garde. Je sais que je suis dans mon établissement dans l'établissement à côté je sais en temps réel est-ce qu'il y a de la place il y a combien de places je peux joindre et bien figurez-vous on est en juillet 2021 ça fait une année et demie qu'on le demande ce n'est pas mis en application et ce n'est mis en application dans aucune wilaya à commencer par Alger nos amis qui sont à titre d'exemple à Benimsus ne savent pas s'il y a de la place à Mustapha ou à Bebouat. Mais maintenant pour la gestion de cette troisième phase de la pandémie Covid-19 que faut-il exactement ? Est-ce qu'il va falloir aussi aller vers une meilleure concertation puisque vous avez déjà cette déclaration du professeur Ramour qui est membre du comité scientifique qui avait déclaré il y a deux jours et je cite que nous n'avons pas un problème de moyens mais un problème d'organisation. Le problème du secteur de la santé depuis des décades on le dit et tout le monde le dit du président de la république jusqu'au ministre de la santé c'est un problème de gestion ce n'est pas un problème de moyens Le président avait déclaré que c'était un système par cueille Je vous dis ce n'est pas c'est un problème de gestion c'est un problème d'ordre d'organisation et je peux dire beaucoup de choses les compétences sont en train de fuir c'est pas parce que parce que tout simplement elles ne sont pas comment dirais-je mis à leur valeur on ne les donne pas les moyens et surtout on ne les laisse pas travailler et c'est toute la problématique de la gestion du système de santé et cette pandémie n'a fait que le système de santé Docteur Moukoudi je voudrais revenir avec vous bien sûr par rapport à cette situation aujourd'hui qui a nécessité la mobilisation de tous les moyens le président de la république a été clair il a donné des orientations des directives pour prendre en charge au plus vite la question sanitaire surtout les moyens par rapport bien sûr à cette pression qui est exercée au niveau des hôpitaux et bien sûr induit par le fort taux de contamination au Covid-19 et bien sûr le taux de mortalité qui commence à augmenter sur le plan épidémiologique vous avez cette déclaration de l'institut Pasteur dans un communiqué qui déclare que 70% des cas recensés actuellement c'est le delta c'est-à-dire le variant du Covid-19 et bien sûr la situation risque de s'aggraver pour atteindre pratiquement les 90% ce variant extrêmement dangereux c'est la raison pour laquelle il faudrait que les citoyens adhèrent à ces mesures de distanciation et de protection M. Dr Mohamed Yousfi écoutez vous avez parlé tout à l'heure justement d'informations et de données je l'ai déjà encore je l'ai déjà dit à plusieurs reprises je le répète malheureusement donc là l'information ne circule pas l'information lorsque vous parlez de variant avec tous les efforts que fait l'institut Pasteur qui est le seul à faire le séquençage on est nous en tant que de la santé on attend un communiqué comme tous les citoyens lambda pour avoir des informations là c'est pas normal on parlait d'informatisation on parlait donc de de l'information on devrait avoir l'information concernant bien sûr tout ce qui est épidémiologie quel que soit bien sûr le chapitre et particulièrement le variant en temps réel dans nos circuits en tant que de la santé et dans le détail aussi à travers on ne sait pas ce qui se passe dans notre vie là je vous donne un exemple c'est tout professionnel de la santé elle ne sait pas quel est le taux le pourcentage de variant en temps réel et là automatiquement les mesures qui doivent être créées par le public elles sont basées sur cela et pour l'adhésion des professionnels de la santé il faut dire qu'il y a cette information mais il y a l'agence de sécurité sanitaire aujourd'hui docteur Mohamed Yousfi il faudrait qu'elle soit beaucoup plus active sur les questions des données et puis des myologiques écoutez je vous parle en tant qu'homme de terrain et tant que spécialiste nous l'information que ce soit de l'agence sanitaire ou que ce soit de l'institut pasteur ou d'autres organismes on veut cette information on ne l'a pas on ne l'a pas on n'a pas cette information et souvent c'est nous qui demandons qui allons vers cette information en demandant en appelant l'institut pasteur en appelant le ministère de la santé en appelant la direction de l'information en appelant la direction générale des structures sanitaires c'est comme ça qu'on essaie d'avoir l'information ce qui est une aberrance ce qui n'est pas normal et automatiquement c'est clair que sans ces données sans ces données notre rôle et notre mission d'informer de sensibiliser à ce moment là se trouve diminué mais lorsqu'on a toutes les données en main on peut à ce moment là faire de la sensibilisation j'allais dire de proximité par rapport à nos wilayah par rapport à nos villes par rapport à nos quartiers mais par rapport à ma question docteur Mohamed qui est très claire avec bien sur ces données 70% des cas de contamination c'est le variant delta la situation risque de s'aggraver pour atteindre les 90% il faudrait être extrêmement vigilant et comprendre que ce virus est mortel c'est clair pour que les gens puissent comprendre aujourd'hui que la situation elle est très grave elle est très grave et tout le monde peut-être on l'a dit on l'a dit on le redit encore aujourd'hui depuis et on n'a rien inventé c'est ce qui se passe de par le monde dès l'apparition de ces variants et progressivement chaque variant est plus j'allais dire plus virulent et le delta il est beaucoup plus contagieux donc que les autres variants à au moins plus de 50% entre 50 et 100% plus contagieux il est plus virulent on est en train de le voir et même les citoyens qui viennent qui sont au niveau des hôpitaux qui sont hospitalisés en intervente c'est toutes des formes graves qui dépendent de l'oxygène chose qu'on n'avait pas vue à la deuxième vague qui était encore plus grave plus virulente que la première donc les formes graves c'est plus contagieux automatiquement il ne faut pas s'étonner qu'il y ait l'explosion des cas et encore vous l'avez dit tout à l'heure que les chiffres qui sont annoncés sont loin des chiffres de la réalité en termes j'allais dire de contamination et en termes de mort donc est-ce que vous voulez dire que les chiffres sont loin aujourd'hui de la réalité de ce qui est à l'heure écoutez tout à l'heure on avait bien dit tout à l'heure qu'il y a beaucoup de malades qui ne sont pas hospitalisés il y a beaucoup de malades qui sont graves et qui tournent et qui reviennent chez eux je parle des formes graves je parle des formes modérées ces gens là ne sont pas comptabilisés beaucoup beaucoup sont chez eux ou certains meurent chez eux de Covid ne sont pas comptabilisés donc c'est pour cela que je vous dis les chiffres qu'on donne c'est essentiellement c'est les malades qui viennent chez nous qui sont hospitalisés à qui on fait une PCR qui sont déclarés parce que c'est les PCR positifs et antigènes positifs qui sont déclarés mais beaucoup sortent de ce circuit on a dit pourquoi on a donné les raisons tout à l'heure pourquoi ils sortent et donc automatiquement je parle des formes graves parce que tout ce qui forme simple c'est clair on l'a dit depuis le début de l'épidémie on ne fait pas de dépistage massif comme font beaucoup de pays c'est des dizaines de milliers et c'est ces gens là dont vous parlez maintenant c'est ces gens là qui sont très dangereux qui sont en train de circuler qui sont au niveau du travail qui sont au niveau des marchés qui sont au niveau des centres commerciaux qui sont au niveau des moyens de transport c'est ces gens là qui sont en train de j'allais dire de 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 transmettre la contagion plutôt le virus et c'est ça la gravité donc on dit encore une fois aux citoyens algériens la situation est grave donc l'épidémie actuellement avec et donc le le variant delta et avec donc la déclaration de l'institut Pasteur et on le savait qu'il allait rapidement prendre la majorité comme dans tous les pays du monde donc automatiquement ne fait la situation ne fera que s'aggraver et la balle est chez eux je parle des citoyens la balle est chez eux première partie et la balle est chez les pouvoirs publics deuxième partie il ne faut pas oublier qu'il y a le citoyen qui doit respecter mais les pouvoirs publics il faudrait qu'ils sortent excusez-moi du terme de leur léthargie parce que il faudrait impérativement qu'ils contrôlent la mesure donc plutôt la mise en application de ces mesures et ne pas nous laisser nous professionnels de la santé livrés à nous-mêmes avec les citoyens donc et avec la pression qu'on a au niveau des épaules des hospitales mais justement la mobilisation des médecins depuis le début de cette pandémie cela dure depuis pratiquement 19 mois vous l'avez indiqué au début de cette émission docteur Mohamed Yousfi la radio également se mobilise avec un fil rouge pour sensibiliser sur la nécessité aujourd'hui d'observer les mesures barrières de se protéger d'éviter de s'exposer aux risques avec de simples gestes c'est à dire porter la bavette ou le masque et bien sûr avoir du gel hydroalcoolique à porter de telle sorte à se nettoyer régulièrement les mains même en touchant par exemple de la monnaie puisqu'aujourd'hui c'est la sensibilisation à ces mesures pour éviter que la situation ne s'aggrave davantage et qu'il y ait davantage de morts malheureusement par la faute des individus par rapport à des questions de négligence c'est important ces gestes c'est ce qui protège bien sûr on a tendance à penser que le vaccin c'est l'alternative mais il y a aussi les mesures barrières la première par exemple vague dès l'apparition de la pandémie on n'avait pas encore le vaccin et les personnes ont réussi à se prémunir en respectant les mesures de distanciation et les mesures sanitaires on l'a toujours dit et on le dit on n'insistera jamais sur l'importance des mesures barrières aussi bien pour le Covid que pour d'autres malades dans tous les lieux partout partout c'est clair il faudrait que ces mesures barrières soient un réflexe on l'a dit on peut vivre normalement on l'a dit dès le début la pandémie est partie le virus est parti pour rester avec nous des années on parle déjà de 2022 qui sera encore des années mais le but l'objectif c'est d'apprivoiser non d'apprivoiser si vous voulez ce virus comme tous les revus et qu'il puisse circuler faiblement et à partir de là on peut vivre normalement mais pour l'apprivoiser et pour contenir la pandémie il faut impérativement qu'on ait le réflexe comme beaucoup maintenant les asiatiques à savoir de ces mesures barrières et on peut vivre on peut se déplacer on peut aller dans nos commerces avec Mabavet avec la distanciation en attendant mais en attendant l'élément le plus important que vous l'avez dit tout à l'heure bien sûr qui va nous permettre de continuer la vaccination mais on est encore loin de la vaccination plutôt de l'immunité collective qui est d'au moins 70% maintenant avec le variant tous les spécialistes s'accordent qu'il faut pratiquement vacciner toute la population c'est 80-90% qu'il faut vacciner pour arriver à cette immunité alors le président de la république il a donné des orientations docteur Mohamed Yousfi de telle sorte aujourd'hui c'est à dire à vacciner en masse les villes les plus exposées à ce virus à savoir par exemple la wilaya de Blida la wilaya d'Alger la wilaya de Doran et de Constantine qui compte un plus grand nombre de populations c'est important il faut accélérer c'est à dire pour accélérer il va falloir recourir à des vaccinodromes d'autres espaces plus grands mais si vous le permettez avant d'avoir le vaccinodrome il faut avoir les vaccins parce que là il faudrait effectivement ce qu'a dit monsieur le président de la république hier donc d'accélérer ça c'est impératif qu'il faudrait qu'on puisse avoir beaucoup plus de doses c'est important parce qu'on va avoir 2 millions et demi d'Alger donc il nous faut 5 millions de doses uniquement pour Alger et docteur Derard l'avait annoncé que nous allons acquérir à partir de ce mois 4 voire 5 millions de doses par mois c'est une bonne nouvelle c'est une bonne nouvelle il l'a annoncé il y a 10 jours ça nous permettra d'aller plus rapidement vers l'unité collective mais bien sûr lorsque vous avez beaucoup de doses qui n'étaient pas le cas avant automatiquement et si vous voulez aller rapidement en vaccinant le maximum vous êtes obligé à ce moment là d'avoir les structures classiques ne suffisent pas donc vous êtes obligé d'avoir de grands espaces ce qu'on appelle les vaccinodromes il faut les mettre en place maintenant oui mais c'est clair il faut les mettre en place les préparer attendre bien sûr ces doses et à ce moment donc passer rapidement sur ce qui a été fait dans tous les pays du monde et nous donc en tant que procès de la santé donc on est préparé pour cela dès qu'il y a nous avons suffisamment de doses et lorsque je dis procès de la santé à ce moment là il faut il faut impliquer tout le monde ce n'est plus à ce moment là le médecin ou l'infirmier donc comme ça c'est fait dans pas mal de pays donc ça même au niveau des pharmacies les pharmacies donc dans d'autres pays des professionnels de la protection civile donc qui sont formés donc vous savez à ce moment là lorsque vous il faut mutualiser tout le monde oui lorsque vous devez vacciner plusieurs dizaines de milliers ou je dirais même centaines de milliers dans la journée automatiquement il faut à ce moment là il faudra impliquer tout le monde donc encore une fois nous nous attendons qu'il y ait l'accélération en termes donc j'allais dire de réception de doses et aller rapidement et ça ça me permet donc de rebondir sur l'importance de la vaccination qui est très 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 importante et là c'est l'infectiologue qui vous parle oui mais vous êtes infectiologue c'est vous qui parlez ce matin docteur Mohamed Yousfi vous parlez de la nécessité et de l'importance de la vaccination mais ce qui est aujourd'hui observé c'est la réticence même de certains professionnels de la santé d'aller se faire vacciner est-ce que aujourd'hui le débat qui est lancé c'est la nécessité d'aller vers l'obligation thérapeutique est-ce que ça pourrait être une option qui pourrait être envisagée notamment pour les corps extrêmement sensibles comme par exemple le corps médical ou le corps de la santé parce que sans ce personnel nous ne pourrons pas nous soigner écoutez je suis un petit peu donc lorsque vous me dites ce débat est lancé parmi les procédures de la santé il ne devrait pas y avoir ce débat ça c'est une obligation professionnelle qui existe dans pas mal de maladies n'oubliez pas que le professionnel de la santé est d'abord lui devant le risque 24 sur 24 et lui aussi transmet ce risque et donc automatiquement parce que lorsqu'on voit ce qui se fait ce qui se dit sur les réseaux sociaux et malheureusement beaucoup de fausses informations reliées parfois par des médecins c'est inadmissible c'est inacceptable et là il faut impérativement que le professionnel de la santé dans l'exemple ce qui est malheureux Madame Soler c'est que ces derniers jours il y a pas mal de professionnels de la santé qui tombent malades qui décèdent qui sont en réanimation parce qu'ils n'ont pas été vaccinés c'est inadmissible donc là quel que soit j'allais dire l'orientation mais là il y a une lune rouge que le professionnel de la santé ne devrait pas dépasser et pour répondre à votre question beaucoup de pays l'ont fait ou l'envisagent de le faire l'obligation vaccinale parce que en fonction bien sûr de l'évolution de la situation et on est en train de ce qu'on est en train de faire avec les quatre tombes d'abord ces professionnels de la santé sont dans un état j'allais dire de fatigue importante et les quatre tombes qu'il y a parmi ces professionnels de la santé parce que les gens ne sont pas vaccinés on ne peut pas continuer comme ça et donc automatiquement il faudrait que nos professionnels de la santé se ressaisissent il faudrait qu'ils donnent l'exemple à cette population et pour qu'ils puissent à ce moment-là affronter mieux le danger et l'ennemi qui est la COVID-19 dans de meilleures conditions et là pouvoir sortir vous n'avez qu'à voir ce qui se passe dans les autres pays tout le monde est vacciné à plus de 60-70% il y a peut-être des réticences on a tendance excusez-moi je m'excuse du terme à 5G beaucoup la France les réticences et les j'allais dire débats franco-français souvent rappelez-vous la vaccination anti-hépatite virale B donc qui a été balayée par l'Ogresse mondiale de la santé après tout ce débat et bien c'est toujours les français qui sont encore mais ce n'est pas le cas en Espagne ce n'est pas le cas en Italie ce n'est pas le cas aux Etats-Unis ou encore plus dans les pays asiatiques où les français de la santé donnent l'exemple en termes d'aller à la vaccination et aussi j'allais dire de faire la promotion de la vaccination on parle aussi d'élargissement de la vaccination aux adolescents aux plus jeunes c'est important aussi avec bien sûr ce variant Delta qui n'éparle aucune vie même les enfants et les nourrices c'est clair toutes les publications à travers le monde ce qui est en train de le démontrer on a dit que le variant il est plus contagieux le variant touche toutes les structures d'âge on est en train de le voir dans les services les malades on a tous les trancetages et surtout pas mal de jeunes et qui décèdent aussi et souvent sont maladies chroniques qui décèdent et ça c'est la caractéristique du variant ça avait commencé un peu avec le variant Alpha mais encore plus maintenant avec le variant Delta et c'est pour cela que toutes pratiquement les stratégies vaccinales de par le monde sont en train de changer pour contenir et pour donc toucher les enfants jusqu'à 12 ans et certains sont en train de réfléchir même avant 12 ans donc pour l'instant pratiquement il y a un consensus pour que tous les enfants à partir de 12 ans soient vaccinés et c'est pour cela que je vous avais dit tout à l'heure que l'immunité collective à ce moment-là il faudra aller à 80-90% de la vaccination de la population alors aujourd'hui est-ce qu'on peut considérer que l'obligation est en train de se mettre en place avec l'institution du pass sanitaire est-ce qu'il va falloir aussi en atteignant bien sûr des chiffres importants de vaccination au niveau de notre population 50% dans la région de l'Algérois exiger aujourd'hui pour l'accès à certains lieux publics le pass sanitaire ou le QR code puisque le ministère de l'industrie pharmaceutique est en train de le mettre en place on a rien inventé en tant que scientifique on est en train de voir ce qui se passe ailleurs dans tous les pays du monde et le pass sanitaire arriver à certains par exemple à un restaurant au lieu de fermer c'est exiger des pass arriver à certains nombres donc de pourcentage de vaccination et lorsque j'ai vu moi l'exemple par exemple de là où il est de ce qu'il y a mais là c'est clair si l'employeur garantit les doses à ses fonctionnaires il est en mesure d'exiger le pass sanitaire mais au milieu professionnel certains sont réticents aujourd'hui pour la vaccination en vous disant c'est un droit de se faire vacciner ou de ne pas se faire vacciner mais les personnes qui ne sont pas vaccinées s'exposent aux risques et exposent même celles qui sont vaccinées aux risques mais c'est tout le débat qui est au niveau de beaucoup de pays qui est ce débat est-ce qu'on peut considérer qu'un employeur demain pourra exiger est-ce que c'est les employés qui ne sont pas vaccinés à partir du moment où il a vacciné son personnel n'accèdent pas à l'entreprise c'est en train de se faire dans certains pays mais justement c'est en train de se faire dans beaucoup de pays ce débat est en train de prendre des allures politiques ou idéologiques en France on revient toujours à la France mais vous ne trouvez pas parce que c'est le média le plus accessible dans d'autres pays aussi c'est demandé aujourd'hui mais vous ne trouvez pas ce débat c'est-à-dire que là les gens ont dépassé ça c'est la responsabilité donc à ce moment-là c'est les libertés individuelles et collectives oui les libertés donc à ce moment-là d'autrui et je dirais c'est même pas la liberté c'est le risque qu'on fait courir à autrui et automatiquement donc lorsqu'on fait courir ce risque à cette collectivité je pourrais à ce moment-là être exclu de cette collectivité parce que je mets en danger la vie de ces citoyens alors on a écouté un cri d'alarme qui a été lancé par une professionnelle de la santé en disant que vous êtes tous responsables de la mort de vos parents vous les avez indirectement assassinés parce que vous avez refusé d'observer les mesures de distanciation et bien sûr et de sécurité sanitaire et vous avez aussi à la fois refusé de vous faire vacciner je suis tout à fait d'accord je l'ai déjà dit je suis tout à fait d'accord on peut dire qu'à un certain moment on devient des criminels parce que les personnes âgées sont confinées on devient des criminels parce que devant ce délit cette insouciance irresponsabilité on peut le dire ainsi oui oui tout à fait d'accord on met en danger la vie sa vie soi-même la vie de ses proches la vie d'autrui est là automatiquement et vous l'avez tout à l'heure c'est pour ça que je disais tout à l'heure madame sur la suite il faut que l'état soit présent en termes de contrôle parce que lorsque quelqu'un est responsable quelqu'un ne veut pas qui organise une fête clandestinement parce qu'il y a eu des fêtes clandestines organisées je vais vous permettre elles ne sont pas aussi clandestines que ça parce que ce qu'on est en train de voir c'est au vu aussi de tout le monde et au vu des pouvoirs publics des autorités et c'est ça qui est dramatique pour nous en tant que professeur de la santé on a des mariages au vu aussi de tout le monde on sait très bien vous n'avez qu'à voir les derniers donc si vous me permettez je sors les fêtes plutôt les concours non non au niveau de l'enseignement supérieur donc c'est c'est fêté avec parmi les étudiants la réussite ici au bac le bac la sixième mais écoutez mais c'est dramatique et on fait ça au vu et au su de tout le monde devant les voisins devant le policier devant tout le monde mais c'est pour ça que j'appelle j'appelle encore une fois comme l'on fait beaucoup de mes confrères ici même et ailleurs que l'état donc prenne ses responsabilités qu'elle intervienne pour contrôler ces mesures barrières et croyez-moi et croyez-moi l'Algérien donc est responsable mais l'Algérien aussi lorsqu'il y a ces mesures de contrôle donc là à ce moment-là il répondra à ces mesures et ce n'est que bénéfice pour tout le monde parce que ça nous permettra nous professionnels de la santé donc de respirer et donc de diminuer cette pression n'oubliez pas que le but de ces mesures on l'a dit tout à l'heure de ces mesures barrières le but de cette vaccination surtout lorsqu'on va à l'immunité collective le but c'est quoi c'est d'arrêter donc le nombre de contaminations surtout les formes graves qui arrivent à l'hôpital et à ce moment-là vous l'avez bien dit Madame Solange mais donc et on le dit avec un système de santé qui est chancelant qui est avec avec ce dysfonctionnement donc là au moins nous envoyer plutôt nous enlever cette pression énorme pour qu'on puisse s'occuper des autres malades qui sont pénalisés des autres malades non-Covid alors dernière question celle de l'auditeur docteur Mohamed Yossi on n'a pas beaucoup de temps est-ce qu'il va falloir aujourd'hui par exemple associer quand vous parlez de la mutualisation de tous les moyens par exemple pour les tests antigéniques puisque nous avons un fabricant algérien qui est en train de les réaliser en grande quantité les mettre à la disposition par exemple des officines pour un premier prélèvement de tests pour éviter de saturer justement les hôpitaux et les laboratoires oui écoutez toutes les éventualités ça a été utilisé ailleurs ça a été possible bien sûr donc lorsqu'on parle de procès de la santé les pharmaciens ce sont pas de procès de la santé automatiquement bien sûr tout ce qui peut nous alléger pourquoi moi on reçoit au niveau des urgences des personnes qui viennent pour un test antigénique c'est pas normal donc là automatiquement on peut les PCR on peut les faire partout bien sûr en respectant les indications bien sûr et là les procès de la santé sont formés pour cela et automatiquement ça permet vous avez tout à l'heure parlé de mutualiser et c'est ça la mutualisation et c'est ça il faudrait faire intervenir déjà dans un premier temps toutes les personnes qui voudraient intervenir et qui sont prêtes à intervenir et dans un deuxième temps dans le cadre de l'urgence sanitaire c'est obligé à ce moment là toutes ces personnes à intervenir Docteur Mohamed Yussi merci d'avoir répondu d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup bon courage pour le travail que vous êtes en train d'accomplir avec tout le personnel de santé existant à travers tout le territoire national et puis le meilleur moyen pour vous préserver assurez-vous de respecter scrupuleusement les mesures sanitaires c'est-à-dire mettre un masque et avoir du gel sur soi rapidement sur la question non rapidement c'est un message que je dois transmettre de la part des travailleurs européens de Bouffaric ici même j'avais dit j'avais dénoncé que la vaccination avait commencé elle devait commencer au moins symboliquement à Bouffaric au moment où je vous parle Mme Souhaïchmi le seul établissement en Algérie qui n'a pas le vaccin au niveau de l'établissement ce qui est scandaleux c'est Bouffaric les travailleurs demandent ce vaccin à l'intérieur de l'établissement merci beaucoup docteur Moukoudjou merci beaucoup